... Oh je suis pas content ! Il y a Robert Ménard qui veut ficher les musulmans ! Oui, c'est Robert Ménard ! C'est l'ancien fondateur de RSF, Reporter Sans Frontières. Et bon, maintenant c'est devenu, oui, c'est Raciste Sans Frontières. Il a gardé les initiales, mais il a changé de métier. C'est-à-dire qu'avant il était journaliste, et maintenant il est grand mage marabout. Ouais, tu lui files trois poils de pubis, un prénom, il te devine tout. L'origine ethnique, la religion, si t'es plutôt Booba ou Justin Bieber, il sait tout, il sait tout de toi avec ça. Ouf, ouf, ouf ! Jésus, si tu m'entends, reviens ! Ouf, ouf ! Bon après, bien sûr, il a une petite technique, une petite combi. Ah, il fait des statistiques, Robert. Des statistiques ethniques. Tu veux connaître les Arabes de ta région ? Envoie Ménard au 6-12-12. Ménard au 6-12-12. Ah oui, mais le problème, c'est que c'est illégal. Alors du coup, bah, au gouvernement, ah, ils ont gueulé. Monsieur Ménard est donc à la fois anti-républicain, indigne de son mandat électif qui suppose de faire respecter la loi par tous les citoyens et de commencer par la respecter soi-même, une loi qui n'est pas à géométrie variable. Oui, enfin, Najat, faire des statistiques sur les gosses, oui, d'accord, c'est peut-être contraire aux valeurs de la République, mais les faire arrêter dès l'âge de 8 ans, ça, c'est pas contraire aux valeurs de la République, je comprends plus. Peut-on être auditionné par la police à l'âge de 8 ans ? C'est ce qui est arrivé à un petit garçon à Nice, entendu pendant une demi-heure en audition libre pour Apologie du terrorisme. Donc, à nouveau, je le dis avec force, non seulement cette équipe a bien fait de se comporter ainsi, mais son travail de suivi et pédagogique et social est évidemment une œuvre utile. I hope so, but don't fool you de ma gueule. En plus, Najat, je comprends pas pourquoi tu gueules. Toi qui es en train de refaire tous les programmes d'histoire pour expliquer à la Terre entière que la France est un pays de nazis et de collabos, avec Robert, t'as une ligne de plus à rajouter. Regarde, 732, Charles Martel reclisse les Arabes à Poitiers. 2015, Robert Ménard fiche les Arabes à Poitiers. Voilà, c'est bon, t'as le programme. Ce qu'il y a entre les deux, on s'en fout, c'est de la merde, c'est l'histoire de France. Les nouveaux programmes, ce professeur d'histoire les a découverts il y a 15 jours. Il y a des indications en gras et des indications en maigre, comme on dit, en caractère d'imprimerie. Ainsi, en cinquième, l'enseignement de l'islam serait présenté comme obligatoire, tandis que celui de la chrétienté au Moyen-Âge serait facultatif. Il y en a un autre qui n'était pas content aussi. Ah ben c'est Manuel Valls. Oh de Dieu qu'il a gueulé ! Parce que quand il s'agit de l'essentiel, c'est-à-dire de la République, de nos valeurs, de l'avenir de nos enfants, de la concorde, de la manière de vivre ensemble, les élus de la République doivent être exemplaires. Ah mais là aussi Manu, je veux pas être méchant. Bon déjà avec tes histoires de blanc-cause, de white, de machin, on va pas en reparler. Puis je te rappelle que t'as la mémoire courte, en 2009. 2009, Manu, quand t'étais dans l'opposition. Non, tu te souviens pas ? Tu sais, quand on parlait de statistiques ethniques, tu sais que t'avais des idées qui... S'attaquer aux discriminations, il faut une véritable photographie de ce qu'est la réalité de ce pays, de ce qu'est la réalité ethnique de ce pays. Et donc c'est la raison pour laquelle je relancerai, nous relancerons l'idée d'une loi sur les statistiques ethniques, à condition évidemment qu'elle soit encadrée par la loi. Le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé là-dessus. Ce qu'il faut dire, Manuel Valls, c'est que les statistiques ethniques aujourd'hui sont strictement interdites. Elles sont interdites. Bah alors Manu, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as changé d'avis ? Le changement, c'est... En plus là aussi Manu, je suis désolé, mais je comprends pas pourquoi tu gueules. Bah non, Robert Ménard qui compte le nom des enfants musulmans dans sa commune, il travaille pas les valeurs de la République, non ? Il prend juste de l'avance pour la prochaine loi sur le renseignement que t'es en train de nous pondre, c'est tout. Voilà, comme ça, avec épingle de boulot, t'as juste à débouler à la mairie, hop là, tu ramasses les copies. Voilà, avec Ménard, t'es tranquille, il collabore. C'est vrai que le mot est bien choisi, parce que je suis désolé, mais alors c'est peut-être que moi, je sais pas, mais à chaque fois que je le vois jacter, Ménard, c'est dingue. Je me dis, tu lui rajoutes la moustache, t'as l'impression de voir un mec qui sort du casting pour le rôle d'Adolfo Ramirez, dans Papy fait de la résistance, c'est la même gueule. C'est marrant quand même. Le jour même où tous les médias sont focalisés sur les statistiques ethniques d'une commune de 60 000 habitants, Manuel Valls, au même moment, à la même heure, fait voter la loi sur le renseignement la plus liberticide qu'on a eue depuis MacMahon. Une loi sur le renseignement doit protéger les citoyens contre les autres citoyens, donc contre le terrorisme, les criminels organisés, mais aussi protéger contre l'État. Et là, sur ce verset, protection des citoyens contre l'État, on n'y est pas du tout. Il y a une absence de contrôle total dans cette loi. On est très en dessous de ce qu'il faudrait. Je rappelle ce dont il s'agit. L'objectif est officiellement de donner un cadre légal aux multiples interceptions, notamment les appels, les SMS, les mails, une surveillance qui se fera avec l'aval du Premier ministre. Mais quels sont les risques, Marc Trevidic, selon vous ? L'État peut être tenté de surveiller, à un moment donné, ses opposants, des mouvements sociaux, des mouvements de contestation, faire du renseignement politique. Il y a le renseignement criminel et il y a le renseignement politique. Or, le renseignement politique, c'est quelque chose qui revient constamment dans toutes les sociétés parce que l'État veut tout contrôler, veut tout savoir et n'aime pas qu'on s'oppose à lui. Et les critères sont tellement flous dans cette loi. Il y a des critères sécurité nationale, diplomatie, intérêts essentiels économiques, etc. Bon, que franchement, la marge de manœuvre est immense pour un Premier ministre. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'en l'État, notre démocratie française est en danger avec une loi de ce type ? En l'État, une loi de ce type, si elle tombe dans de mauvaises mains, elle est mal utilisée, on est en danger. «Von vaut vient le Bessus ! » « Le Bessus, ils n'ont pas encore une «mêlée, je parle de Kola. Kola, donne-moi Kola. Kola. « Le Besson, 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 Les russes doivent avoir une réservoir sur l'Oder. Il n'y a pas une réservoir sur l'Oder. Il ne s'agit pas de l'Oder de l'Oder. Il s'agit de l'armée de l'armée. Il s'agit d'un coup de l'armée de 10 à 12 cm. Il s'agit d'un coup de l'armée de Marzane. Il ne s'agit pas de 12 km jusqu'à ce qu'il y a de l'armée. Est-ce que les russes sont là ? On veut la toute l'air de l'armée de l'armée de l'armée ? Ce projet de loi constituera un progrès important pour nos services de renseignement et pour notre démocratie. Je veux d'abord me féliciter de ce résultat très large, d'une très large majorité en faveur du texte sur le renseignement. Texte qui préserve nos libertés fondamentales. Comme quoi la collaboration c'est un travail d'équipe. Pour avoir des mecs comme ça, il faut bien qu'au-dessus il y ait des mecs comme ça. Heureusement que je ne suis pas conspirationniste. Sinon je pourrais penser que tout ça s'était fait exprès. Comme au Front National. Ça aussi c'est bizarre, le nouveau casting. C'est dingue ça. Il vire Jean-Marie Le Pen au même moment où on s'aperçoit qu'il a un compte en Suisse. Oui c'est bien. Pour une fois il commence à faire confiance à des étrangers. Il progresse. Par contre il nous garde Robert Bénard. Il fiche les arabes et il se croit au Far West. Cette affiche elle est rassurante. Elle est rassurante pour les biterrois. Assurez-vous madame Bordel, c'est français. C'est la police française. Bon attention. Je ne dis pas que les policiers de Béziers ont quelque chose à voir avec les saloperies de Robert Bénard. Non. Les policiers de Béziers font très bien leur travail avec le peu de moyens qu'on leur donne. Ils sont très efficaces, particulièrement ces derniers temps dans la lutte contre le trafic de cannabis. Plus de 120 plans en pot, des lampes UV, du cannabis séché, plusieurs milliers d'euros. Les policiers de Béziers ont effectué une saisie conséquente dans le centre-ville. Une prise atypique en février puisque le cannabis ne se récolte traditionnellement qu'en automne. L'importance de la prise, les moyens de culture sous lampe et sous serre, montrent qu'il ne s'agit pas de consommation personnelle. Oui mais le problème Robert, c'est que si tu continues tes conneries, les jeunes, c'est plus du cannabis qu'ils vont avoir envie de fumer. C'est toi. Je ne suis pas content. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.